Vaccination et coordination, ce sont les maîtres mots employés par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne réunis à Bruxelles face au nouveau variant du Covid-19. Mais il est aussi question d'irritation, après la décision prise par l'Italie, le Portugal, la Grèce et l'Irlande d'exiger, même aux personnes vaccinées, un test PCR pour entrer sur leur territoire. Rome n'a pas l'intention de changer de position. Dans ce contexte, certains dirigeants demandent à la Commission européenne de travailler sur la validité du certificat sanitaire commun dans le but de préserver cet outil. Si nous avons de nouvelles régulations individuelles nationales, comment allons-nous convaincre les citoyens de se faire vacciner ? Car en fait, si nous avons ce passeport, c'est pour montrer aux citoyens qu'il est essentiel pour ouvrir des portes, pour avoir plus de liberté individuelle. Et en effet, si vous ne faites pas de différence entre les vaccinés et les non-vaccinés parce qu'ils ont besoin d'un test PCR, je pense que c'est une mauvaise idée. L'autre grand sujet à l'ordre du jour concerne les relations avec la Russie et la réponse à apporter face au mouvement de troupes russes le long de la frontière avec l'Ukraine. Certains responsables demandent au nouveau chancelier allemand, qui participe à son premier sommet, de geler le gazoduc Nord Stream 2. D'autres sanctions contre Moscou sont envisageables, mais il semble peu probable que les 27 suivent le souhait de Kiev, qui suggère une intervention avant toute escalade militaire. La première priorité, c'est de désescaler et donc d'éviter qu'on arrive dans une surenchère. Mais c'est clair que d'un point de vue européen et d'un point de vue de l'OTAN, on doit être très clair que l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne peut pas être touchée. La réponse à la crise énergétique divise aussi les dirigeants de l'Union. La Hongrie et la Pologne souhaitent revoir à la baisse certains éléments du pacte vert européen. Les deux pays estiment que cet engagement climatique alourdit la facture des foyers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !